Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence du mode de pensée entre les personnes traditionnelles et les personnes atypiques. Entendez, au potentiel, surtout les zèbres, bref. Alors, surtout, ce que je vais tenter de faire, c'est de pointer du doigt la différence, parce que finalement, si je ne fais qu'une démonstration de comment fonctionne la pensée d'une personne atypique, par exemple, et qu'on ne pointe pas la différence, eh bien, on ne va pas forcément comprendre ce qui crée parfois des tensions, ce qui crée parfois des incompréhensions entre les uns et les autres. Donc là, vraiment, je vais tenter d'amener un peu certaines informations. Alors, je vais commencer par les personnes traditionnelles qui ont une pensée linéaire. Alors déjà, il faut savoir que c'est le mode de pensée qui est le plus répandu dans la population. C'est à peu près 90% des personnes qui ont ce mode de pensée-là. Et donc, la pensée linéaire, c'est quoi ? C'est une pensée, par exemple, quand on a, je ne sais pas, une difficulté, un problème à résoudre, qu'on active un petit peu ces méninges comme ça en réfléchissant, eh bien, c'est une pensée qui va être très structurée. Alors, bien sûr, ça peut être pour des problèmes personnels, relationnels, professionnels ou autre. Là, peu importe. On imagine qu'on a quelque chose à régler, qu'on active un peu ces méninges pour réfléchir, pour trouver une solution. Et la personne qui a une pensée linéaire, c'est un peu comme si ces pensées allaient s'établir un peu comme sur des rails comme ça. Et au fur et à mesure qu'elle est, eh bien, s'élaborer sa pensée et que la personne commençait à accumuler des éléments pour trouver une solution, c'est un peu comme si sur ces rails, on posait des wagons, les uns devant les autres, jusqu'à avoir un train complet avec la locomotive et tout ça. Et une fois qu'on a un train complet, eh bien, on peut considérer qu'on a solutionné son problème et donc, eh bien, amener les actions nécessaires ou, voilà, les attitudes ou peu importe. Bref. Alors, bien sûr qu'au plus le problème va être complexe, au plus on peut imaginer un train avec de nombreux wagons, mais en tout cas, on imagine vraiment des rails qui partent dans une direction et la pensée comme ça qui s'élabore vraiment dans la même direction. Alors, l'avantage de ce mode de pensée, c'est que, vous voyez, c'est un peu comme si on empilait des assiettes, c'est que ça amène une vraie structure. C'est-à-dire que quand on commence par le wagon numéro 1, eh bien, ensuite, on met un deuxième wagon devant, le deuxième, le troisième, le quatrième. S'il y a un gros problème, il va y avoir peut-être 30 ou 40 wagons. S'il y a un petit problème, il y en aura six. Mais de toute façon, il y aura quand même une chronologie dans la manière de penser. Et donc, la personne, si elle sait qu'elle est, je ne sais pas, au quatrième wagon, elle sait très bien que derrière, il y a le troisième et devant, il y a le cinquième. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment très structuré. Donc, un des avantages de ce mode de pensée, c'est vraiment la structure. Et donc, c'est vraiment top, ça, pour des personnes qui doivent justement, je ne sais pas, suivant le métier, reproduire des tâches comme ça, de manière très régulière, parce que du coup, elles savent exactement où elles en sont. Et puis, vous voyez, il y a vraiment cette structure qui permet une forme de régularité. Et puis, ça permet aussi, par exemple, si dans le domaine professionnel, si vous êtes amené à rédiger des procédures, des protocoles, des modes d'emploi, des recettes, vous voyez, c'est très facile finalement d'élaborer ces modes d'emploi ou ces protocoles, parce qu'une fois qu'on a le résultat, si on nous demande de retranscrire un peu comment on en a fait, comment on en est arrivé là et quelles sont peut-être les actions à mettre en place au fur et à mesure, eh bien, c'est très facile pour la personne de rédiger comme ça, sur une feuille de papier, un peu les points par où elle est passée pour arriver jusqu'à la locomotive et le train complet. Vous voyez, donc ça, c'est un des vrais avantages. C'est déjà très structuré, donc facile pour créer tout ce qui est recettes, protocoles, etc. Un deuxième avantage, c'est que la personne, du coup, elle est très focus. Vous voyez, c'est, je suis sur les rails, je suis par exemple en train de travailler, j'ai un problème informatique et je suis dans mon univers informatique et finalement, je ne vais pas être perturbé, je ne vais pas être parasité par tout un tas d'autres pensées. Je pense à mon ordinateur, à mes problèmes informatiques et je raisonne avec toutes mes compétences d'informaticien ou après, ça peut être dans un domaine différent, mais en tout cas, je vais raisonner avec mes compétences qui sont liées à la situation. Vous voyez, donc l'autre avantage, c'est qu'il y a un côté qui est assez efficace, on n'est pas parasité, on n'est plus focus et puis on a moins de chances aussi de faire finalement des hors-sujets, de partir un peu à droite, à gauche et de s'égarer. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment un autre avantage. Un inconvénient, c'est que cette pensée, pour moi, est plus lente. C'est-à-dire que oui, elle peut être plus efficace dans le sens où on ne s'éparpille pas, mais en tout cas, quand la personne pense comme ça, vu qu'elle empile les assiettes les unes sur les autres ou alors elle met des wagons les uns devant les autres, en fait, s'il y a 30 wagons à mettre les uns devant les autres, la personne, quand elle est dans le premier wagon, il va falloir qu'elle passe dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième, etc. Et jusqu'à ce qu'elle arrive à la locomotive. Donc, ça va lui demander de traverser tous les wagons. C'est un peu comme si elle se déplaçait, elle voyageait à l'intérieur de ses wagons et elle va aller comme ça dans tous les wagons. Alors, bien sûr, au plus la personne est vive d'esprit, au plus on peut imaginer qu'elle pose ses wagons ou qu'elle les traverse rapidement, mais de toute façon, elle devra passer par tous les wagons les uns après les autres. Voilà. Donc, ça, pour moi, ça crée un peu de lenteur. On va voir pourquoi par rapport à la pensée en arboriscence des personnes atypiques. Un autre inconvénient également, alors du coup, j'ai noté parce que c'est un peu... Oui, effectivement, il y a une dimension où justement, on est moins parasité, mais on est aussi finalement moins créatif parce qu'une personne qui pourrait avoir, par exemple, une difficulté sur une dimension, là, j'ai pris l'informatique, mais va vraiment résonner avec tous ces éléments et elle ne va pas ouvrir forcément sur beaucoup d'autres choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas réfléchir aussi et prendre certaines choses qui lui est arrivée dans sa vie dans d'autres domaines, mais elle aura moins tendance à le faire. Vous voyez, elle va vraiment résonner avec ce qu'elle a appris, avec son expérience en informatique, etc. Donc, on s'égare moins, mais c'est beaucoup moins créatif. Voilà un autre inconvénient aussi qu'on peut avoir. Chez les personnes atypiques, on a une pensée en arborescence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien sûr, on imagine un peu l'arbre comme ça, avec toutes ces pensées qui foisonnent à droite, à gauche. Alors, d'une part, au lieu d'avoir une pensée comme ça, linéaire, eh bien, c'est un peu comme si tous les wagons venaient un peu se pluguer, en même, enfin, pratiquement simultanément, comme ça, devant, dessus, derrière, etc. Donc, c'est un peu comme si on était connecté à plein d'idées en même temps. Voilà. C'est un peu, on imagine, les branches d'un arbre, quand une branche, elle pousse à gauche, la branche de... Enfin, je ne sais pas comment vous voyez mes droits, mais peu importe. Quand il y a une branche qui pousse d'un côté, peut-être que l'autre peut pousser aussi devant, derrière. Vous voyez, c'est vraiment simultané. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va amener beaucoup de rapidité chez la personne atypique. Parce que, finalement, beaucoup d'informations arrivent en même temps. Voilà. Simultanément. Et en gros, même si les wagons ne sont pas complètement finalisés dans leur conception, on peut ressentir le wagon numéro 3 en même temps que le wagon numéro 1, que le wagon numéro 6 et que le wagon numéro 30. Enfin, peu importe. Et on peut presque naviguer entre tous les wagons en même temps. Vu qu'on est au centre, on n'a pas besoin de passer, par exemple, si on doit aller au 6e wagon et qu'on est au 1er wagon, là, il faut passer par le 2e, le 3e, 4e, 5e. Là, en fait, tout de suite, on passe du 1er au 6e au 30e. C'est quasiment instantané. Vous voyez ? Donc, ça, ça amène beaucoup de rapidité. Donc, ça, c'est un des points forts chez les personnes atypiques. Même si, des fois, elles n'en ont pas conscience, les 3 quarts des personnes atypiques, de toute façon, n'ont absolument pas conscience de leur force ni de leur compétence psychologique. Mais ça amène beaucoup de rapidité. Voilà. Souvent, les personnes atypiques sont très rapides sur des problèmes complexes. Et donc, je vais continuer d'expliquer un peu pourquoi. Alors, c'est un premier point. Donc, le deuxième point, c'est que, du coup, elles vont être aussi très créatives parce qu'on a vu les personnes qui avaient une pensée finalement plus focus avec une pensée linéaire, elles sont moins parasitées. Mais justement, les personnes atypiques avec leur pensée en arborescence vont être très ouvertes aussi à d'autres choses. C'est-à-dire que même pour régler un problème informatique, peut-être que cette pensée en arborescence va les ramener, sans trop savoir pourquoi, mais un peu comme ça, d'aiguillage en aiguillage, à repenser à, je ne sais pas, l'expérience qu'elle a faite la veille quand elle fabriquait, quand elle était en train de faire un gâteau au yaourt et qu'elle mélangeait les œufs avec la farine, qu'elle a rajouté un ingrédient, du coup, elle a vu que ça allait plus vite, etc. Et d'une certaine manière, elle va récupérer quelque part une compétence ou quelque chose qu'elle a observé dans un domaine qui est complètement différent, qui pourrait avoir, a priori, rien à voir. Et en fait, elle va quand même récupérer quelque chose d'intéressant là-dedans et le réintroduire dans le problème qu'elle est en train de régler. Donc ça amène vraiment beaucoup de créativité et c'est pour ça que certaines personnes qui ont moins de créativité disent, c'est fou, comment tu as pu penser à ça, je ne comprends pas. Bon, ben, même des fois, la personne elle-même qui le vit ne sait pas trop, ça s'est fait presque à son insu et parfois, on peut repenser à tout un tas de choses mais qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on était en train de faire. Les inconvénients, c'est ça, c'est clair, on peut vraiment se perdre si la personne n'a pas appris à se canaliser, à revenir régulièrement au problème. Eh bien, on peut imaginer comme ça, la personne, elle commence à partir dans quelque chose qui peut être intéressant mais quelque chose qui est intéressant, si on continue un peu, peut-être que ça l'est un peu moins mais si la personne, elle ne se recadre pas, eh bien, elle va commencer à partir comme ça, un peu hors sujet. Donc clairement, les personnes atypiques ont beaucoup plus de chances de perdre du temps. en fait, finalement, elles peuvent être moins efficaces parce qu'elles vont un peu partir dans tout un tas de dimensions et puis elles vont aussi risquer de faire beaucoup plus de hors sujet. Moi, je pense notamment aux élèves qui font des fois des dissert, etc. Ils commencent à réfléchir et puis en fait, ils s'embarquent sur des trucs qui sont quand même très intéressants, qui sont concrets, réels mais en fait hors sujet. Donc voilà, un des inconvénients, c'est le hors sujet, c'est le fait d'être parasité et donc voilà, ça c'est quand même un petit peu problématique parfois. En tout cas, la personne, on va dire atypique, a tout intérêt à vraiment apprendre à se structurer davantage et ça, c'est aussi une difficulté que la personne atypique peut rencontrer parce que vu qu'elle, elle plug un peu toutes ses pensées en même temps et que parfois, c'est des pensées qui sont plus reliées à une dimension émotionnelle et puis parfois, des souvenirs et tout ça et que ça, ça se plug en même temps à elle, elle va avoir beaucoup plus de difficultés à expliquer finalement comment elle est arrivée à trouver sa solution. Vous voyez, si une personne traditionnelle lui dit, franchement, elle est super ton idée, tu peux m'expliquer un peu comment tu as fait comme ça, moi la prochaine fois aussi, je peux m'approprier ça et puis le reproduire. Et bien clairement, non, la personne atypique aura beaucoup plus de difficultés à lui expliquer comment créer finalement un protocole, une recette, un mode d'emploi. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas le faire mais ça va lui demander beaucoup d'énergie. Voilà, en tout cas, au plus on est HPI, au moins c'est difficile mais en tout cas, pour les personnes HPI, c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'énergie, ça peut même être agaçant. Vous voyez ? Et c'est aussi parfois ce qui va être problématique en fait entre ces deux modes de fonctionnement, c'est que si la personne traditionnelle demande justement les explications, la personne atypique ne pourra pas forcément l'expliquer. Alors là, on imaginait ça dans un domaine professionnel mais on peut imaginer ça sur un plan relationnel quand deux personnes se prennent un petit peu la tête et que finalement, la personne atypique voit un petit peu ce qui se joue dans la relation, et bien finalement, souvent là, on demande de s'expliquer, il faut appuyer un peu ses propos pour leur donner du poids et la personne atypique ne pourra pas toujours le faire. Et pourtant, il faudra qu'elle le fasse. Donc là, ça va lui demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'agacement, de frustration. Donc voilà. Premier truc, c'est que vraiment, ça peut créer un peu des tensions entre les deux parce que la personne atypique, là, quand il va falloir qu'elle se justifie puis aura pu laisser ses propos, elle, elle a compris finalement la problématique mais il va bien falloir qu'elle explique à l'autre pourquoi elle pense comme ça, etc. Et ça, parfois, ça peut être vraiment très pénible, très très pénible pour les personnes atypiques. On peut se sentir, ça peut être agaçant, ça peut être fatigant, ça peut prendre beaucoup d'énergie. Donc ça, franchement, je pense que les personnes atypiques se reconnaîtront là-dedans. Une autre difficulté aussi, c'est par rapport à la rapidité vu que les personnes atypiques finalement plug un peu toutes leurs solutions en même temps comme ça. Quand elles vont commencer à discuter, eh bien, souvent, les personnes atypiques, on trouve ça un peu long, la dimension que parfois les personnes traditionnelles prennent en expliquant. Vous voyez, une personne traditionnelle, quand elle va expliquer un peu là où elle va, elle va expliquer par où elle passe, pour elle, c'est logique de toute façon parce que c'est sa manière de réfléchir. Et souvent, les personnes atypiques se disent, ça va, on a compris où tu voulais en venir, maintenant, c'est bon, accouche en gros, vas-y, sors-nous ton truc et puis on y va. Elle a juste envie, souvent, elle a déjà capté un peu où l'autre voulait en venir et donc, elle a juste envie d'aller directement droite au but. Il y a un côté très pragmatique, on va jusqu'à la locomotive, on met les gaz et puis on y va. Et donc, ça peut être aussi, beaucoup de personnes atypiques vivent de l'impatience, de l'irritation parce qu'elles trouvent que les autres ne vont pas assez vite. que chaque fois, c'est des explications. En fait, eux, ils n'ont un peu rien à faire de ces explications. Ils veulent la solution et puis y aller. Donc voilà, un petit peu aussi ce qui peut créer des conflits, des tensions entre les uns et les autres. Parfois, il est vrai aussi que parfois, certaines personnes atypiques pourraient un petit peu aller vite en besogne et finalement, en ayant finalement une forme de résultat qui pourrait quand même être cohérente dans leur système, finalement, ce n'est pas forcément ce que la personne traditionnelle voulait vraiment exprimer, le message qu'elle voulait vraiment passer, l'importance d'une peut-être étape pendant le protocole ou autre. Et donc là, il pourrait y avoir aussi cette incompréhension de dire mais non, mais c'est bon, laisse-moi parler, laisse-moi finir de parler. Voilà. C'est bon. Et puis, ah bah ouais, c'est vrai, effectivement, je n'avais pas compris que tu voulais en venir là. Moi, j'étais déjà parti plus loin, etc. Donc ça crée quand même beaucoup d'incompréhension, parfois des tensions et donc voilà, c'est quand même un petit peu ce qui peut arriver. Je pense notamment pour les élèves qui vivent dans un mode d'apprentissage qui est beaucoup plus linéaire. Moi, je me rappelle par exemple quand j'étais en troisième, le professeur nous apprenait la règle de trois et puis en fait, quand il a commencé à énoncer le problème sans nous donner la solution, moi tout de suite, avec ma réflexion et puis ma manière de penser, j'ai trouvé assez rapidement le résultat qui était tout à fait juste. Quand il est venu me voir et qu'il a trouvé le résultat juste et qu'il m'a demandé comment j'avais fait pour lui expliquer, j'étais incapable de le faire. Donc déjà, il pensait un petit peu que j'avais copié sur mon petit camarade là et puis après, quand il a dit bon ben écoute, de toute façon, peu importe, moi je vais te montrer comment ça marche, il m'a posé sa règle de trois avec sa logique à lui où il fallait juste reproduire quelque chose mais pour moi, ça n'avait pas de sens. Vous voyez, en fait, on a aussi chez les personnes atypiques besoin de sens. Il faut que tout s'articule et qu'il y ait une certaine logique interne, c'est-à-dire qu'il faut presque que c'est du sens. C'est pour ça que beaucoup de personnes atypiques ont du mal à apprendre des récitations, ont à apprendre, surtout si ça ne leur plaît pas, ont à apprendre du mal à apprendre leurs règles, leurs règles de trois, de cinq, etc. Encore règle de cinq et de neuf, etc. C'est peut-être plus facile pour tout le monde mais en tout cas, il y a des choses que les personnes atypiques auront beaucoup de mal à encoder dans leur réalité parce que finalement, il faut que ça s'articule avec du sens et parfois, une formule mathématique, on nous dit en gros d'appliquer ça et ça et puis on a juste à le faire. On ne va pas nous expliquer à chaque fois pourquoi Pythagore, pourquoi ci, pourquoi ça et en fait, la personne atypique aurait presque besoin d'intégrer cette réalité pour pouvoir enfin s'en servir. Donc voilà, ça peut créer beaucoup de tensions, beaucoup d'incompréhension et puis voilà. Bon, j'arrête là. En tout cas, j'espère que ça vous permettra d'y voir plus clair. Je reviendrai prochainement pour de prochaines vidéos pour vous expliquer vraiment aussi les forces, le potentiel du fonctionnement cérébral des personnes atypiques parce que beaucoup de personnes finalement, ne se servent pas vraiment de leur force. Il y a beaucoup de personnes au potentiel qui sont dans des domaines de vie ou avec des personnes avec qui elles auront toujours des difficultés. Donc là, je vais parler beaucoup de créativité, d'intuition. Donc voilà, pour que ces personnes puissent aussi comprendre un peu où sont leurs forces et puis peut-être davantage s'épanouir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer les notifications comme ça, vous aurez régulièrement les nouveaux contenus. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ça me fera plaisir aussi. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite bonne réflexion à tous. Bye bye !